Les conclusions sont assez claires et pointent la problématique de la concentration des marchés, de la distribution en particulier, des acteurs de la distribution, mais de tout l'écosystème de la distribution généraliste ou même spécialisé. Donc en particulier, ce qui est intéressant de montrer, c'est que cette concentration est l'une des causes majeures et structurelles de la vie chère dans ces départements d'outre-mer, en particulier la Réunion et Mayotte, mais le phénomène que je n'ai pas étudié mais que j'ai pu regarder est absolument identique aux Antilles. Alors, ce qui est important de voir, c'est que plusieurs choses ressortent de ces rapports. D'abord, la concentration du secteur qui a été renforcée par l'une des plus grandes opérations de concentration qui a eu lieu ces deux dernières années, c'est-à-dire le rachat par le groupe Hayotte, très présent dans les Outre-mer, d'un des acteurs majeurs de la distribution de la Réunion, qui est le groupe Indémia. Cette opération a accéléré encore la concentration du marché réunionnais, mais va en faire de même sur le marché de Mayotte parce que cette opération concerne la Réunion et Mayotte. Donc, ce niveau de concentration explique évidemment, certes, un nombre d'acteurs qui n'est pas négligeable, mais pour la Réunion, c'est deux acteurs qui, à eux seuls, totalisent les deux tiers du marché, plus des deux tiers du marché, et le premier qui en totalise près de 40%. Donc ça, c'est une première chose. Évidemment, les situations concentrées ne favorisent jamais l'émulation concurrentielle sur les prix, mais aussi sur la diversité de l'offre. Mais au-delà de ces opérations qui sont en fait le symptôme d'un phénomène plus général, il y a l'application dans les Outre-mer des modèles concentrateurs des très grandes surfaces dans ces territoires ultramarins et en particulier en situation d'insularité. Et donc, caler le modèle des grandes surfaces dans ces territoires, c'est accélérer encore la concentration parce que ce modèle est par essence même concentrateur. Alors, si j'ajoute à ça le modèle économique de la grande distribution, qui lui-même est inflationniste parce qu'il favorise ce que j'appelle la problématique des marges arrières, c'est-à-dire, on parle de marge avant, c'est-à-dire la possibilité pour un commerçant de vendre plus cher le produit qu'il achète, ce qui est tout à fait naturel, mais il y a tout un jeu de marges arrières qui font que les distributeurs eux-mêmes facturent des prestations aux industriels qui eux-mêmes augmentent leur prix avec une espèce d'escalade inflationniste qui est due au modèle économique. Enfin, et ce qui n'est pas le moindre, il y a une problématique en Outre-mer qui est la formation non seulement de positions dominantes, de diopolistiques souvent, d'autres acteurs qui totalisent plus des deux tiers du marché, mais il y a aussi la présence de groupes congloméraux, c'est-à-dire qui sont présents non seulement dans ce qu'on appelle le marché aval de la distribution, mais également en amont. C'est-à-dire que vous avez à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, des acteurs qui non seulement possèdent les magasins, mais possèdent également les industriels, les grossistes, et tout ceci dans plusieurs secteurs. Ce qui fait que ces positions conglomérales vont expliquer un marché encore plus dominé, concentré, et donc avec une insuffisance criante de pluralisme concurrentiel qui évidemment a des effets sur la richesse. Alors ça c'est clé. On va dire restaurer le pluralisme concurrentiel est absolument clé, ce qui n'est pas le cas, loin de là, dans les territoires d'outre-mer. Alors je pense qu'on est arrivé à un système qui est tellement dominé par certains acteurs, au détriment des autres, qu'il n'y a pas, selon moi, d'autre solution que d'agir sur le terrain réglementaire. Je pense que le moment est venu de, non pas encourager, mais de créer les conditions d'un nouveau modèle économique dans les Outre-mer. Ça passe par une révision du cadre réglementaire. En particulier, je pense qu'il faut, comment dirais-je, légiférer pour qu'aucun acteur dans un territoire d'outre-mer en situation d'insurité ne puisse s'accaparer plus de 25% de parts de marché. De telle sorte que les deux premiers ne puissent pas aller au-delà de 50% du marché. Donc je pense qu'il faut l'établir et non plus le rechercher. Il faut également interdire les positions conglomérales, c'est-à-dire un acteur avec ce qu'on appelle une organisation verticale, c'est-à-dire présent en amont et en aval des marchés, il faut l'interdire. C'est la seule façon de restaurer le plus réalisme concurrentiel. Je pense aussi qu'il faut en finir avec le modèle des grandes surfaces dans ces territoires. Le modèle des grandes surfaces est concentrateur par essence même. Quand vous donnez à un acteur un hypermarché de plus de 3000 ou 4000 m², de fait vous lui donnez un quasi-monopole local sur sa zone. Il faut donc, me semble-t-il, prononcer un moratoire de l'implantation des grandes surfaces et interdire toute création de surfaces supérieures à 2000 m². Et surtout, favoriser l'émergence de circuits de distribution alternatifs. Et je pense en particulier à favoriser l'émergence des coopératifs de commerçants indépendants qui eux-mêmes pourraient renouer avec une vraie logique de circuit court. Parce que la logique de circuit court dans les Outre-mer, c'est une chimère. Certes, il y a la production locale, mais le modèle concentrateur des grandes surfaces fait que la production locale est également déstabilisée. Il faut donc renouer avec les petits producteurs locaux, comme les moyens et comme les gros. Et pour ça, ça passe par en finir avec l'omniprésence des grandes surfaces et renouer avec un commerce de proximité indépendant avec la logique des circuits courts poussés au paroxysme. C'est la clé pour que ces départements d'Outre-mer se développent.